... Opération essentielle, sinon ça ne marche pas. Allumage des buzzers de Joy, d'Emmanuel, Hélène et de notre champion François. Première question. Quel insecte, sauteur, se distinguant du criquet, Hélène ? La puce ? Par ses longues antennes. Joy a été la plus rapide là. Oui, sauterelle. François a été sur le coup, si je l'ai vu. Se distinguant du criquet par ses longues antennes, compte une espèce dite verte, comme une en était, dans les prairies. Sauterelle, Joy, bravo. Chez l'homme. Quel trouble du sommeil se manifeste par les absences de respiration ? Exactement, Emmanuel, c'est la bonne réponse. L'apnée du sommeil. C'est l'absence de respiration involontaire intermittente au cours de la nuit qui peut avoir des conséquences, d'ailleurs, sur l'état de santé générale. Ce n'est pas bon du tout. Alors, cette question indique aussi et précise que dans les cas légers d'apnée du sommeil, si vous en souffrez à la maison, ça va peut-être vous intéresser, des mesures simples peuvent être prises comme dormir sur le côté ou surélever le lit. Enfin, le mieux, c'est quand même de consulter un médecin, je pense. Emmanuel, deux points. Pour trois points maintenant. Début 2019 en handball. Quelle nation a remporté le titre de champion du monde en battant l'équipe de Norvège en finale ? Quelle nation, Emmanuel, encore ? La France ? Non, pas la France, justement. François ? L'Allemagne ? Non. Pas l'Allemagne, pas la France. Joy ? L'Espagne ? Non plus. Hélène ? La Bajic ? Non plus. Vous dites ça pour faire plaisir à François ? Oui. C'est le Danemark. C'est le Danemark. Alors, c'est vrai que l'équipe de France, on comptait sur eux, bien sûr, le handball, avec toutes les générations successives qui ont tant brillé. Ils n'ont pas démérité, d'ailleurs. Mais ils ne sont pas arrivés à la finale. Par contre, la France a décroché la médaille de bronze. Et les champions ? Et les champions, c'était les Danois. Quel est le pluriel du mot arsenal ? Hélène ? Arsenal ? Non. Arsenault ? Arsenault. Et oui, un arsenal des arsenaux. Emmanuel, un point de plus ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va écouter ça. Certains ont peut-être reconnu, mais la question ne porte pas là-dessus un extrait du « Marteau sans maître » de Pierre Boulez. Voici la question. En 1966, quel couturier espagnol fait défaut ? La courabane ? Et la bonne réponse, jolie, Hélène. Fait défiler ces mannequins au son de cette œuvre qu'on vient d'entendre pour sa première collection intitulée « 12 robes importables en matériaux contemporains ». Je trouve qu'il faut avoir un certain humour pour être couturier et ainsi baptiser ce défilé. « 12 robes importables en matériaux contemporains ». Paco Rabanne, jolie, Hélène et deux points. Et maintenant, à nouveau pour trois points, quelle sonde spatiale s'étant placée en orbite autour de Jupiter en 1995 ? Emmanuel. Galileo. Je vous attendais, là. De la chance, là. Et il y avait trois points. « A permis d'étudier de manière approfondie la planète, Jupiter qu'on évoquait, et ses principaux satellites. » Galileo, bravo. « De quelle plante remarquable par ses fleurs, à trois pétales, le sabot de Vénus ? » Hélène. L'Orpidée. Ah, Hélène. On parlait jardinage et botanique avec Hélène. « De quelle plante remarquable par ses fleurs, à trois pétales, le sabot de Vénus est-il une variété ? » L'Orchidée, exactement. « Quelle chaîne de télévision française, d'information internationale en continu, François ? » « LCI ? » Non. Emmanuel, France 24. « Internationale en continu, oui, France 24, c'était le mot international, c'était important. » Parce que si on reste sur chaîne d'info continue française, on a France Info, on a LCI, on a CNews. Il m'en manque une. Il y en a BFM. Oh, pardon, excusez-moi. Il manque BFM. Et la chaîne de télévision française d'information internationale en continu, créée en 2006, qui émet en arabe, en anglais, en espagnol, en français, dans 183 pays, oui, France 24. En 1944, ah oui, quel recueil de contes fantastiques mettant à l'honneur la métaphysique value à Jorge Luis Borges ? Une, François ? Le Livre des Sables ? Non, pas celui-ci. Ça, c'est de Borges, mais c'est pas ça. Emmanuel Aleph, non plus, c'est aussi de Borges. Une reconnaissance mondiale. Recueil de contes fantastiques, 1944, c'est la date. Alors, Le Livre des Sables, c'est de Borges, et c'est super. Aleph, c'est aussi de Borges, et c'est formidable. Et là, c'était fiction. Fiction. Ah, c'était fiction de Borges, avec son univers. Alors là, on parle de métaphysique, mais si toutes les notions d'infini, je crois qu'Emmanuel et François connaissent l'œuvre de l'écrivain argentin, si je ne dis pas de bêtises, prix Nobel de littérature par ailleurs. En cuisine, quel mélange liquide, aromatique, à base de citron, de vinaigre ou de vin, est destiné à aromatiser et à attendrir viande et poisson ? François ? Une marinade. C'est parti. Ah, je me disais, mais François a pas débloqué son compteur. C'est la marinade. Oui. François, compteur débloqué, c'est parti. En 1963, 1900. Quelle figure de l'indépendance algérienne devient président de la... Hélène a été la plus rapide. Bourkiba, Bourkiba. Ah non. François ? Bouteflika ? Non, non, c'est avant. Plus tard, Emmanuel. Boumédienne ? Ah non. Quelle figure de l'indépendance algérienne devient président de la République en 1963 ? Joy ? C'est Benbella. C'est Benbella. Bien sûr. Ancien opposant, puis devenu président. Benbella. Quel groupe de rock ayant eu Michael Hutchence comme chanteur ? François ? In Excess. C'est In Excess, Michael Hutchence, c'est ça. Doit son nom former de quatre initiales à un jeu de mots. Il y a eu un jeu de mots dans In Excess exprimant l'idée de démesure. En fait, In Excess, c'est In Excess, démesure. Groupe australien, je crois, François. C'est ça ? Need You Tonight parmi les tubes. pour ceux qui ne connaissaient pas ce groupe de rock avec des belles guitares, une belle batterie aussi. Ça donnait ça. Voilà. In Excess. Emmanuel, Emmanuel est à... Je ne l'avais pas vu, mais à un seul point de la deuxième manche. Et puis derrière, c'est très, très serré. On continue. On va regarder cette image d'abord. Qu'est-ce que c'est ? Quelle capitale abrite la station... François ? Et la bonne réponse. Oui, un point de plus. La station Komso-Molskaya, qu'on découvre ici à l'écran, qui fait partie d'un métro. C'est une station de métro, ça. C'est beau, hein ? C'est à Moscou. Dont le réseau est réputé pour la beauté de son architecture. Moscou. En 2008, quel duo comique ? Joy, Emmanuel, Hélène, François se mettent en scène dans un Paris totalement déserté dans le film Seul, Tout. Duo comique, Joy ? Éric et Ramzy ? Elle a la bonne réponse. Ils sont tout seuls dans Paris. Je crois qu'à un moment, il y en a un qui fait de la Formule 1 dans Paris. Joy, deux points. Et trois points ici. Dans l'hindouisme, quelle divinité, regardez comme la huitième réincarnation de Vishnu, considère-t-on comme le berger de l'amour ? Divinité. Donnez-moi une divinité dans l'hindouisme. Hélène. Pachiva. Pas Pachiva. François. Krishna. Krishna. Elle a la bonne réponse. Toujours tenter sa chance. Et voilà François, qui a eu un tout petit peu de mal à démarrer et qui est en tête, ça y est, avec Emmanuel, huit points tous les deux. Bravo. Et maintenant, dites-moi, quel tissu, dont le nom est issu du latin villosus, pres... François ? Velours. Est encore une bonne réponse de François, qui, notre champion, se qualifie. Ce faisant, bravo pour la deuxième manche. En plus, il y avait une jolie musique dans la question, un peu involontaire, sans doute, quel tissu, dont le nom est issu, du latin villosus, manifestement, c'est l'indice qui donne la bonne réponse à François. Présente une surface lisse à l'envers et des poils dressés très serrés à l'endroit. Oui, effectivement, ça me donne le velours. François qualifié. Deux places encore à prendre. Emmanuel, toujours au bord, au bord. Mais il faut marquer ce point de la deuxième manche. Joy, Emmanuel, Hélène, quel dictionnaire à l'usage des médecins ? Joy ? Vidal. C'est le Vidal, le fameux. Paru dès 1914, le Vidal, devant son nom, à son créateur, répertorie les différents médicaments qui sont commercialisés en France. C'est le Vidal, de Louis Vidal, son inventeur. Quel invertébré marin aux cinq bras souples ? Je vous le fais. Et on a part... Joy ? Pioffre ? Non. Et Emmanuel, étoile de mer, est la bonne réponse. Et une qualification pour Emmanuel. Bon, j'ai essayé de mimer l'étoile de mer, mais manifestement, Joy, c'était pas top, top, top. Quel part un vertébré marin aux cinq bras souples, ayant la particularité de pouvoir régénérer une partie perdue de son corps, est également appelée astérie, étoile de mer. Tout va se jouer entre Hélène et Joy. Trois points à chaque bonne réponse à partir de cette question. Quelle spécialité du Sud-Ouest, consistant à un morceau de porc ou de volaille cuit, dans sa graisse et mise en peau ? Spécialité du Sud-Ouest. Le confit. Et la bonne réponse, Hélène. Oui. Attention, Joy. Au retour d'Hélène, qui vient de passer en tête d'un point, quel type de douche aménagée de plein pied ? Italienne. Vous m'avez dit ? Italienne. Nous, c'est l'italienne. Mais c'est la bonne réponse, Hélène. Vous êtes qualifiée pour la deuxième mode. C'est la douche à l'italienne. Mais c'était le bon moment d'hommage, Joy. Oui. Pas de regrets ? Non, non. Je n'ai pas fait zéro, alors. Ah non, on est loin de là. Loin de là. Et puis, c'est une mécanique. Ah oui. Ça va vite. Ça va très, très vite. Joy, un grand merci. Merci encore pour les explications sur les différents types de yoga. Au début de l'émission, c'était vraiment intéressant. Bon retour à Sifour. Merci beaucoup. Les plages et ce cadeau. Joy est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. La cuisine, c'est un échange et une ouverture sur le monde. Et c'est le message de ses deux livres, celui de Sandrine et Jeanne, qui cuisinent comme elles vivent, et celui de Sébastien et ses 50 recettes, réalisées lors de son voyage. Avant d'aller plus loin, ça c'est pour vous, une nouvelle chance ce soir de gagner 20 000 euros avec cette question. Là voici, quel type d'artiste peut faire apparaître ou disparaître des objets ? Un, un prestidigitateur. Première solution. Deux, un mime. Bonne réponse, 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, et tirera le soir parmi vos bonnes réponses. Je félicite à nouveau Hélène, Emmanuel et François. Et maintenant, on joue, on va découvrir les thèmes dans un instant, au 4 à la suite. Ils sont beaux, ce sont nos quatre premiers thèmes de cette semaine. Thème du 4 à la suite. Ce soir, on joue avec ça. Bêtes et troupeaux, artistes français, chantant en anglais. Les villes dans les religions. Le dernier thème, vous avez l'habitude, c'est notre thème mystère. François, c'est notre champion et il s'est qualifié le premier. Quatre thèmes possibles. Je prends les villes dans les religions. François, le thème est pour vous. Les villes dans les religions. François, on n'a pas parlé de photographie. Je crois qu'en plus de l'informatique, vous faites de la photographie. Oui, oui, mais pas informatique, enfin pas en numérique. En argentique. En analogique, en argentique. Et vous développez, vous tirez vous-même vos... Oui, oui, je développe toujours mes négatifs. Je fais ce genre de choses. Vous avez une pièce chez vous dédiée à ça ? Non, pour les négatifs, il suffit d'avoir un peu de noir pour pouvoir mettre les négatifs dans des cuves. Les cuves sont noires et après, on peut faire ça dans sa cuisine. Ça marche très bien. Par exemple, chez vous, c'est dans la cuisine ? Chez moi, c'est dans la cuisine, oui. Il ne faut pas rentrer dans la cuisine, par contre, au moment où vous... Ah si, si, on peut. Quand les négatifs sont dans la cuve, qu'il y a le fait le noir, il n'y a plus de souci. Il n'y a plus de souci. Ce n'est pas bien. Et alors, qu'est-ce que vous photographiez ? C'est varié. Pas mal de bâtiments, pas mal des gens dans la rue, enfin tout un tas de choses et en ayant voyagé un petit peu, c'était l'occasion de faire des photos un peu partout. Je comprends. François, les villes, puisqu'on parle de voyage, dans les religions. Prêt ? Allons-y. Top depuis le 19e siècle, quelle ville française des Hautes-Pyrénées est un grand centre de pèlerinage dédié à la Vierge ? Quelle ville d'Arabie Saoudite située dans le Edjaz est la capitale religieuse de l'Islam ? La Mecque. Quelle ville de Luthar Pradesh en Inde, édifiée sur une terrasse calcaire de la rive gauche du Gange et est l'une des sept villes saintes de l'hindouisme ? Je ne sais pas. Quelle ville de Turquie, anciennement appelée Iconium, abrite le tombeau du fondateur des derviches tourneurs ? Je ne sais pas. Quelle ville du Proche-Orient est considérée comme une ville sainte par les juifs, les chrétiens et les musulmans ? Jérusalem. Depuis 1917, quelle ville du Portugal au sud de Coimbra est un important lieu de pèlerinage consacré à la Vierge ? Fatima. Quelle ville du Tibet, abritant le palais du Potala, constitue une métropole religieuse du bouddhisme tibétain et chinois ? Lhasa. En Inde, quelle ville du Penjab abrite ? Joli pour Lhasa. Trois points. Merci. Bravo. Cinq bonnes réponses. Lhasa. Fatima au Portugal, Jérusalem au Proche-Orient, la Mecque en Arabie Saoudite, Lourdes dans les Hautes-Pyrénées. Cette ville de Loutar Pradesh en Inde, édifiée sur une terrasse calcaire de la rive gauche du Gange, qui est l'une des sept villes saintes de l'hindouisme, c'est Bénarès. Ah, évidemment. Oui, Bénarès. Quelle ville de Turquie anciennement appelée Iconium, qui abrite le tombeau du fondateur des derviches tourneurs ? C'est Konya. C'est Konya. Félicitations, François. Merci. Joli score. Trois points. Bravo. Emmanuel, l'un de ces trois thèmes est pour vous. Bêtes et troupeaux, artistes français, mais chantant en anglais. Thème mystère. Je crois que je vais prendre le thème mystère. Emmanuel, on va le découvrir ensemble. Et là, je me dis que quand on est enseignant, chercheur en planétologie, je pense que les maths, les chiffres, les nombres, on aime bien. On aime bien. Bon, c'est pas trop mal. Autour du nombre, deux. D'accord. Voilà. Variation. Donc, autour du nombre, Emmanuel, on a parlé ensemble de planétologie. Et dans le cadre de votre métier, je crois que vous avez fait un joli voyage en Norvège. Effectivement, oui. C'était dans l'archipel des Svalbardes qui est à 900 kilomètres, 1000 kilomètres du pôle nord à peu près, donc très, 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 très loin, on va dire, dans l'Arctique. Oui. À l'occasion d'un événement qui se produit une fois tous les siècles à peu près, qui est le passage de Vénus, justement, devant le Soleil. D'accord. C'est comme une mini-éclipse, on appelle ça un transit. Transit. C'est donc des phénomènes rares qui sont très étudiés parce que ça ressemble aux éclipses qu'on peut voir très loin quand on étudie d'autres planètes autour d'autres étoiles. Et donc, ça permet d'avoir un exemple sous la main pour tester des choses. Et c'est un intérêt aussi historique. Il y a eu plein d'expéditions dans le passé pour observer ces choses-là. Et là, vous avez pu l'observer. Et j'ai pu effectivement l'observer. Il a fait miraculeusement beau pendant ce jour-là. Ce n'était pas gagné parce qu'il fait souvent gris là-bas. Donc, condition idéale. Et c'est un bon souvenir. C'est un très beau souvenir. C'est l'occasion d'observer le disque de Vénus 2117. C'est ça. La dernière fois, c'était en 2012. Et maintenant, il faut attendre 2117. On y sera, Emmanuel. Si on peut. Avec un peu d'optimisme. On devrait y être. 2117. Et là, on passe de 2117 à 2. Autour du nombre 2. C'est le thème qui fut mystérieux, qui ne l'est plus, d'Emmanuel. Emmanuel, on y va ? Oui. Top dans une expression familière. Quel fruit coupe-t-on en deux lorsqu'il s'agit de transiger ? En parlant de chaussettes ou de gants, quel verbe signifie « assortir par paire » ? Apparier. Quel terme de quatre syllabes désigne le caractère d'une personne hypocrite jouant au double jeu ? Je passe. Par quel terme emprunté au latin signifiant le nombre 2 désigne-t-on la réunion de deux principes philosophiques qui se complètent ? Dualisme. Quel petit gâteau sec vendu dans le commerce porte un nom signifiant littéralement « cuit » deux fois ? Discuit. En mathématiques, quel adjectif qualifie une numération qui a pour base le nombre 2 ? Comment appelle-t-on le mode de pari dans lequel on mise sur deux chevaux ? Euh... Bah non, je ne sais pas. Dans quel système monétaire l'or et l'argent servent-ils tous deux d'étalon ? Système bimétal. Ah, c'est pas mal. Bimétallisme. Ou système bimétallique. Donc, euh... Voilà. C'était pas mal. Et deux points, Emmanuel. Avec quatre bonnes réponses. Oui. Numération binaire. Oui, vous l'aviez. Biscuit. Cuit deux fois. Littéralement, joli. Apparié pour, par exemple, les chaussettes ou les gants et couper une poire en deux. Oui, ça ne revenait pas à le mode de pari dans lequel on mise sur deux chevaux. C'est ce qu'on appelle le couplet. Ou le jumelé. Ou le jumelé également. Par quel terme emprunté au latin signifiant le nombre 2 désigne donc la réunion de deux principes philosophiques qui se complètent ? On parle d'une dyade. Dyade, D-I-G-A-D-E. Et puis, ce terme de quatre syllabes qui désigne le caractère d'une personne hypocrite qui joue double jeu, c'est la... Duplicité. Duplicité. Et voilà. Dommage, il y avait un troisième point ici. Emmanuel, bravo. Deux points. Merci beaucoup. Et cette fois, c'est sûr, François. Un nouveau face-à-face dans un instant. Bravo. Pour notre champion, Hélène. Qui sera l'adversaire de François ? Hélène ou Emmanuel ? C'est le score d'Hélène maintenant qui va en décider avec l'un de ces deux thèmes. Il nous reste donc Hélène, bêtes et troupeaux ou le deuxième thème, artistes français chantant en anglais. Oui, mais je vais prendre bêtes et troupeaux. Hélène. Hélène, on parlait de voyage. Le hasard a voulu que ces derniers temps vous visitiez pas mal de grottes. Tout à fait. Et notamment celle-ci qui vous a, je crois, vraiment intéressée. C'est les grottes de Corange. Oui. Alors Corange, c'est C-H-O-R-A-N-G-E en Isère. Assez particulière, je crois. Oui, parce qu'il y a des animaux assez rares, finalement. Ce sont des protées. Ce sont des animaux qui vivent uniquement dans des grottes et dans ces grottes, justement, on les voit dans des aquariums donc on peut bien les étudier. Ça ressemble à quoi, un protée ? Une espèce de salamandre blanche. D'accord, très très bien. Et qu'est-ce qu'on peut observer encore dans ces grottes de Corange-là ? Eh bien, il y a des compressions mais très très fines. Enfin, c'est très très joli à voir. C'est très très fin, d'accord. Donc en Isère, si vous passez par là, c'est quelque chose à voir d'intéressant. Hélène, bêtes et troupeaux. Deux bonnes réponses d'affilée, vous êtes dans la course. Allons-y. À la maison, vous jouez aussi avec nous et avec ce thème. Aux Etats-Unis, comment appelle-t-on un gardien de troupeaux de bovins ? Un cow-boy. Comment appelle-t-on le déplacement saisonnier d'un troupeau de la plaine vers la montagne en été ? Une estive. Quel mot espagnol désigne en Amérique latine le petit enclos où on marque et vaccine le bétail ? Je passe. Quel terme issu du provincial désigne le chemin emprunté par les troupeaux transhumants ? Je passe. Quel terme issu du latin caput, signifiant tête, désigne l'ensemble des bêtes d'une exploitation ou d'une région ? Le cheptel. Quel adjectif qualifie un élevage pratiqué sur de vastes superficies et à rendement généralement faible ? Adjectif. Je passe. Comment appelle-t-on un troupeau de taureaux ou de chevaux en Camargue ? Madande. Comment appelle-t-on l'étude scientifique de l'élevage des animaux domestiques et de leur reproduction ? Comment appelle-t-on l'étude scientifique de l'élevage des animaux domestiques ? Cette étude scientifique, c'est la zootechnie. Un point Hélène, un point. Et c'est mal payé parce que vous m'avez donné trois bonnes réponses. Mais ça fait 1, 0, 1, 0, 1, 0. Parce que c'est retombé à chaque fois. Madade, vous l'aviez. Le cheptel, une bonne réponse. Le cow-boy également. L'adjectif qui qualifie un élevage qui est pratiqué sur de vastes superficies du coup avec un rendement qui n'est pas terrible, c'est extensif. Extensif. Par opposition à intensif, je pense. Comme on appelle le déplacement saisonnier d'un troupeau de la plaine vers la montagne en été, c'est la transhumance. Transhumance. Ou estivage ou alpage. Ce mot espagnol que vous connaissez qui désigne en Amérique latine le petit enclos où on marque, on vaccine le bétail, c'est le choral. Le choral, oui. Et puis ce terme issu du Provençal qui désigne le chemin emprunté par les troupeaux transhumants. L'aviez-vous à la maison ? C'est la dry. D-R-A-I-2-L-E. Hélène, un grand merci. Merci. Bon retour Hélène en Isère à Saint-Jean-de-Bournay. Ce cadeau est pour vous et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Aspirez vos sols en toute simplicité Avec EasyClean Sweeper Animal Le robot aspirateur idéal Pour les poils d'animaux Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen Autant de guitaristes qui vous fascinent Avec cette méthode et ses deux livres Apprenez-vous aussi la guitare Et laissez jouer le musicien qui est en vous 20 000 euros 20 000 euros à gagner maintenant à la maison Avec cette question Quel type d'artiste peut faire apparaître ou disparaître des objets Le prestidigitateur De le mime 3243 pour le téléphone et pour la bonne réponse Par sms 1 ou 2 au 7 10 20 Et tirage au sort bien sûr parmi vos bonnes réponses Est-ce que François, notre champion, va s'imposer Pour la deuxième fois ce soir Est-ce qu'Emmanuel va le détrôner La réponse dans un instant A tout de suite sur François Allez le face à face Maintenant entre François et Emmanuel François jouer avec nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une deuxième victoire ce soir Il est donc à quatre marches de cette belle cagnotte de 26 200 euros A la maison, vous jouez avec nous Voici pour vous des ouvrages pratiques et complets pour éviter les fautes Et des réponses immédiates à toutes les questions que vous vous posez sur la langue française Et pour le vainqueur de ce soir Maintenant il y aura souci Beau Resort en Normandie A Bagnol de l'Orne Vous offre un week-end bien-être avec Spa Thermal Et l'accueil unique de ces résidences de charme Allez c'est parti Voici les questions du face à face à la maison Vous avez le droit à un indice pour chaque question Qui s'affiche en bas de l'écran Comme exemple ici pour une famille célèbre Indice, on cherche une famille célèbre C'est François qui a la main Je prends la main Une famille célèbre Top famille Dont le premier membre célèbre est un sculpteur Né en 1898 en Algérie Je suis originaire d'une commune du Piémont Belmondo Joli C'est la famille Belmondo C'est le sculpteur C'est ça Alors, bon démarrage de François D'accord Tous les indices sur la famille Belmondo Dont François n'a pas eu besoin Je suis originaire d'une commune du Piémont Appelée Borgo Sandalmazo Comptant notamment un coureur automobile Donc il y avait le sculpteur Le coureur automobile J'ai accueilli dans mes rangs Par le mariage de celui-ci en 90 Du coureur automobile Une italienne prénommée Luana Qui exercera par la suite Ses talents culinaires à la télévision Et ça n'est pas terminé Famille d'un célèbre acteur Jean-Paul Interprète de l'As des As Je suis la famille Belmondo François Joli Emmanuel à vous Géographie Je prends Et nous cherchons Top Cette zone maritime de Bretagne Devant accueillir dès le 27 mai 2019 La 10ème édition d'une fête associée au mot L'arabe de Brest Non Top Au mot semaine Je m'étends sur environ 100 km² Communiquant avec l'océan Atlantique Par un goulet de 900 mètres de large Entre la pointe de Kerpenir et Port Navallo Je suis parsemé d'îles Le Morbihan La baie du Morbihan La main passe Top tel que l'île aux Moines et l'île d'Ars Mère intérieure bretonne Ayant donné mon nom au département Dont le chef lu est Van C'est le golfe Le golfe de Morbihan C'est pour ça le département Morbihan je ne pouvais pas accepter Parce que c'est le département Et après vous m'avez La baie Et comme nous cherchions la zone maritime de Bretagne C'était le golfe La seule réponse possible Le golfe du Morbihan Mais on était bien dans la bonne direction François Littérature maintenant Je prends la main Indice Quel est ce Emmanuel François Top Personnage de théâtre Ayant donné mon nom à un tableau de Cézanne Peint vers 1888 Et conservé à Washington Je constitue selon la tradition Le type même du serviteur stupide Qui ne pense qu'à boire et manger Portant initialement un masque Et un bâton Arlequin Et un bâton Arlequin Et trois points Et un bâton attaché à ma ceinture Je suis disait là La suite de la question Un héros de la comédia de l'Arte Ayant inspiré Marivaux Personnage reconnaissable à mon costume Constitué de losanges De différentes couleurs Je suis Arlequin Joli Trois points Emmanuel Et la main La main Pour une question de musique Je sais qu'Emmanuel vous aimez la musique D'ailleurs vous pratiquez L'indice vous l'avez Emmanuel Stratégie Je prends la main Musique Top Chanson française Constituant le seul tube de mon auteur et interprète Né le 27 octobre 1943 Je sors en 81 Et figure sur l'album Born to be alive Non Effectivement c'est le seul succès de son auteur Mais ça n'est pas lui Je vais essayer Top sur l'album Abracadabra Évoquant un personnage cynique Narcissique Qui n'hésite pas à dire dès le début Je me fous Je me fous de vous Je suis le test La main passe Top je me fous Fous de vous Confidence pour confidence Je suis le test Confidence pour confidence Comme Born to be alive De Patrick Hernandez Je connais la chanson Mais je connais même plus J'ai un doute Born to be alive C'est Patrick Hernandez C'est ça On est dans la même configuration C'est un seul succès Enfin il a fait d'autres chansons Mais ça c'est son gros succès Donc je parle des révélations Qu'il fait à une femme En lui affirmant C'est pas très sympa d'ailleurs Vous m'aimez mais pas moi Vraiment pas gentil du tout Chanson dans laquelle Jean Choultesque Je peux tout boucler là Dit c'est moi que j'aime À travers vous Je suis Elle est sympa cette chanson d'ailleurs Elle a marqué L'année 80 Confidence pour confidence Petit extrait Les paroles sont terribles Mais c'est vrai Mais c'est aussi ce qui avait accroché le public A l'époque effectivement Il y avait trois points ici Emmanuel Bravo François Il y avait Jean Choultesque Il y avait le titre qui revenait pas François A la main maintenant Pour une question Art Je prends la main Indice Top artiste Né le 16 avril 1755 Je m'installe comme portraitiste professionnel A l'âge de 15 ans Après la mort de mon père Épousant Van Dyke Non Top épousant un marchand d'art J'obtiens rapidement le succès Et suis bientôt sollicité Par toute la haute société Contrainte à l'exil À la suite de la révolte Vigée Lebrun Emmanuel répond à trois points depuis le début Trois bonnes réponses Nous sommes à neuf déjà Contrainte à l'exil À la suite de la révolution C'est l'époque Pour avoir été le peintre officiel de Marie-Antoinette J'ai tenu à mon retour en France sous l'Empire Un salon très prisé par les artistes Je suis Elisabeth Bravo Elisabeth Vigée Lebrun Emmanuel A la main maintenant Pour une question C'est l'un de vos points forts à tous les deux Science et technique Je prends la main Nous cherchons François Emmanuel Top ce système Commercialisé dès 1965 Dans une version muette Puis dès 1973 Dans une version sonore J'avais la particularité D'avoir sur chaque côté Des petites perforations carrées Conditionnées dans un chargeur En matière plastique Très facile à insérer dans une cam Les cassettes audio ? Non Top dans une caméra J'ai été pendant des années Largement utilisé Super 8 Encore une bonne réponse Encore à 3 points Et c'est une victoire 12 points 4x3 Imparable Super 8 Je ne sais pas si vous avez pratiqué Emmanuel Mais non Super 8 Vous êtes trop jeune Pour avoir pratiqué vous-même Vu les dates Les années 60 Vous pouvez avoir des souvenirs de famille Parce qu'on parlait de cinéma Mais il y a eu C'est déjà des VHS sur l'épaule Je vois Très bien Format de film cinématographique Je suis le Super 8 Bravo Emmanuel Merci François Un nouveau champion Emmanuel Gagné ce soir En plus du séjour Qu'on a présenté tout à l'heure Au début de ce face-à-face La somme de 500 euros Et la question qu'on va poser à Emmanuel Maintenant c'est S'il veut poursuivre l'aventure avec nous 4 marches à gravir Après cette première victoire Et c'est la cagnotte 26 200 euros Emmanuel Voulez-vous revenir Demain mardi Roulement de tambour Et 5 secondes Emmanuel Je reste Eh bien on retrouve Merci Emmanuel Emmanuel demain Pour la suite de ces aventures Merci François A bientôt Fassent une bonne soirée Je vous retrouve demain 18h10 Sur France 3 A demain